Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous fais une petite vidéo parce que je trouve que pour l'instant, notre cher ami fabricant Tzume prend un peu cher pour rien. C'est un peu dommage parce que, en fait, on a vu plein d'actualités pour le moment avec le pauvre magasin Global Freak, je sais pas quoi, en Espagne, qui s'est cassé la gueule. Et plein de gens, j'ai vu s'exciter à fond sur Tzume, disant « Ouais, c'est pas normal, ça, Tzume, c'est ton machin, vous avez remboursé mon argent, ça va chier, etc. » Je me dis « Bah, ok, d'accord, mais en fait, il faut vous rendre compte qu'un magasin comme moi, on aurait pu trouver des distributeurs de Tzume. » Et en fait, si je suis un ralanqueur et que je me casse et de l'argent, en fait, c'est Tzume qui est dans la merde, d'autant que vous. Donc, en fait, je trouve que pour l'instant, il y a beaucoup de négativité sur les réseaux et sur plein de groupes, machin, etc. où ça part en live. Et c'est dommage parce que beaucoup de gens quittent les groupes Facebook ou les groupes tout courts ou de la collection parce que c'est de plus en plus négatif. Ils essaient juste pas de se calmer deux secondes et de pas s'exciter pour rien. Parce qu'actuellement, je plains déjà les clients qui ont été là-bas, tous les Espagnols ou même les Français. Je sais pas. Je connais pas le site depuis genre six jours. Donc, voilà. Mais j'ai vu des réactions de tarés, de malades mentales où les gens ont insulté le pauvre Facebook qui a rien fait. Il a juste livré des gens. Et après, c'est dommage que ce Tzume Store slash Global Freaks machin ait des problèmes et soit fait en faillite et que les gens n'aient pas de nouvelles. C'est stressant. Mais envoyer un gentil mail pour donner une nouvelle et que Tzume dise gentiment. Écoutez, les gars, on règle le problème parce qu'il y a des procédures. On se rappelle que c'est passé connerie. Ça a été foutage de gueule. Mais voilà. C'est pas pour autant. Il faut s'en prendre au magasin, etc. Même si Niri, c'était autre chose. Mais voilà. Pareil. J'ai vu des gens exploser, péter un câble sur des groupes Facebook ou même sur YouTube parce que Tzume a envoyé des trois bichuzous à Virtuel Devil. Je trouve que, bah, pourquoi pas. Mais en toute sincérité, c'est peut-être moi le premier à râler parce que moi, il m'envoie tous les simples en général. J'ai demandé ça. Il a dit, ouais, écoute, pas de place pour l'instant. Et puis deux semaines plus tard, c'est chez lui. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Le mec, il a quand même, je sais pas, 80 000, 100 000 personnes qui le suivent. Il y a un moment de faire sa pub, les gars. Il y a un moment, c'est un peu normal. Et moi, je m'en fous. Je suis content parce que de toute façon, je vais les avoir dans, je sais pas, un mois, un mois et demi ou trois semaines. Il me tient dans le courant. Et quand je les recevrai, je ferai mon boulot de les vendre, faire des reviews, etc. Et au moins, il faut peut-être être content juste pour les gens. Moi, je suis content. Je ferai pas pour que le mal, non. Pas du tout. Mais voilà. Quand j'ai eu un an, j'ai fait, oh, bah, cool. Il les a. Il a fait une belle review. Ça va mettre de la pub pour Tzume. Parce que c'est un fabricant comme tout le monde qui doit vivre. Et puis, c'est une vidéo en plus sur le net, etc., etc. Et voilà. Je pense que, waouh. Il y a un moment, il y a des gens un peu durs. Surtout, pareil, j'ai vu des fouilles de la Gohan qui est en précommande. Au moment où je fais la vidéo, qui est supplime. Moi, je l'ai vue en vrai il y a quelques semaines. Pas avant la précoce. Pas avant la précoce. J'ai pu l'avoir en vrai avec Jordan. Extraordinaire. Vous êtes pas prêts ? J'ai demandé pour voir s'ils peuvent l'envoyer, mais j'ai pas encore de réponse parce qu'il faut le temps. Mais franchement, elle est extraordinaire. Première Bishutsu Dragon Ball. Pas la dernière. Waouh. Une dinguerie du premium format Tsume. Finition Tsume à un prix 800 balles pour du 1 quart. C'est du sideshow. Et du light-up. Et elle est extraordinaire. Donc, voilà. Et j'ai vu des fouilles de vidéos et des gens insultés. Ouais, on dirait une bande presto et tout. Les gars, s'il vous plaît. Arrêtez, quoi. C'est méchant et gratuit. Je vois pas l'intérêt. Je vois pas... Voilà. Les pauvres mecs qui ont travaillé dessus, ils ont juste dit, on ferait bien une belle statue qui est vraiment belle. C'est pas à se mentir. T'arrives très bon avec une boîte en plus, un cristal, le café, l'eau, tout avec. Et les gens, ils arrivent quand même méchants. Dites juste, j'aime pas aimer ou mettez rien en fait. Au final. Et un moment, pour moi, Internet, ça sert à s'exprimer. Certes, quand il y a un problème, il y a des arnaques, des soucis. Il y a des gens, des fois, qui font écouter, voilà, j'ai été mal passé par tel magasin. Nous, on était le cas. Il y a des gens, on les a oubliés de rembourser. On a été négligents. On s'est fait incendier. C'est légitime, mais il ne faut pas déconner. Mais quand on a juste fait, je ne sais pas, une erreur, l'erreur est humaine. Et des fois, il faut qu'il s'en rappelle. Des clients, tout comme des fabricants, tous les magasins. Personne n'est parfait. On est tous des êtres humains derrière. Il n'y a pas encore ce qu'il y a de derrière. Mais il faut se calmer. Franchement, c'est déconner. Moi, je m'en fous parce que j'ai ma vie. J'ai mon petit magasin. Moi, tous mes horaires précaux, je commande. Je les vois à des gens, je les reçois, je fais des vidéos. Je les mets en boîte, je les envoie aux gens et je fais des expos. Je m'en fous. Mais les réseaux sociaux, c'est fait en partie à base pour communiquer des bonnes choses. Et les mauvaises, que si vraiment, ça a mal. Pas directement commencer par le négatif ou péter un câble. Parce que sinon, on ne ferait que ça. Il y a plein de trucs qu'on sort tout le temps qui sont en retard. Moi, je prends le soumet par exemple, en toute sincérité. La peau se sent bourgeoise. Waouh ! Ce n'est pas des flèches. Genre, vraiment pas des flèches. J'ai payé des fois des trucs, genre début du mois. Si fin du mois, je les reçois, c'est un miracle. Mais à côté de ça, je téléphone gentiment à sommet. J'ai écouté les gars, ça prend du temps. Ben écoute, voilà, on le fait de mieux, etc. Et ils ont même répondu. Ils ont dit, écoutez, on fait des améliorations. Ce qui est pris pour les fêtes de fin de l'année. Tant mieux. Il y a des améliorations, mais je ne suis pas mort. Puisque c'est des réassorts. Si je les ai deux semaines plus tard, je ne vais pas aller engueuler le pauvre mec pour juste lui foutre le sub ou lui faire passer une mauvaise journée. Je préfère lui dire, écoute, merci. On le fait au maximum. Par contre, la position de Jean-Pouzoise, ben oui, je n'arrête pas de les assulter. Gentiment. On va dire, les gars, essayez un peu de travailler mieux. Faites plus rapidement les choses. Arrêtez d'être... En plus, on était chez eux directement. Ils ne sont pas méchants, mais ils sont tranquilles. Ils se baladent, là. Donc voilà. C'est un message comme ça. Parce que je trouve qu'il y a un moment, il faut que ça sorte. C'est tout bien. Et puis, je ne sais pas. Et je trouve que, par exemple, contrairement à des trucs comme Camillart, qui est clairement en train d'arnaquer les gens via son magasin Galaxy Pop, qui sait n'importe quoi. J'ai toujours pas fait de vidéo parce que si je la fais, ça va vraiment, vraiment, vraiment être violent. Avec tout ce que j'ai derrière, ça m'énerve. Mais voilà. En fait, je trouve ça pas légitime qu'un fabricant négligent et médiocre comme Camillart, qui fait de la merde, qui arnaque les gens, les magasins, qui arnaque ses clients dans son magasin et tout, en Montélimar, etc. Fait de la grosse merde. Il n'y a jamais aucun message. Ouais, pas eu de message, machin. Après, je comprends, entre attendre une belle soumée et attendre une poule de la merde, il n'y a pas la même attente et pas les mêmes clients. Mais justement, imaginez qu'on a la chance, le privilège d'avoir un fabricant européen, français, luxembourgeoise, belge, une sorte de mélange. Eux, c'est un peu une sorte de grosse popote de tout, qui fait un truc comme super cool, qui innove, qui fait des statuts extraordinaires alors que je m'en fous. Je ne suis pas mon vendeur, là. Les mangas, je m'en fous complètement. J'ai acheté Broly et Végéta à l'époque parce que j'étais à Hydrable, mais c'est une chose qu'on s'embroite parce que, pour l'instant, je m'en fous. Mais c'est un fabricant que j'aime beaucoup en termes de partenariat et même si, oui, on a des samples, machin, etc. J'ai déjà dit, en revue en 2022, que Tzume, j'allais fumer s'il ne me livrait pas. Mais genre, les fumés et ça a failli arriver. Tout pile, début 2023, c'est fini, Tzume, j'arrêtais, je ne travaillais pas avec des mecs qui ne me livraient pas, qu'il n'y ait pas de communication, c'était le bordel. Franchement, un truc de fou. Et maintenant, les mecs, ce n'est pas vrai. Ils livrent tous les mois, j'ai un truc nouveau chez eux, plus les trucs en retard. Les Numeikiga, ils sortent. On a reçu, ils sortent des samples, ils prouvent qu'ils vont en Asie, ils font des lives, ils font des belles photos. Bon, il fait tout le temps sombre, mais ça, c'est autre chose. Qu'est-ce que les gens veulent de plus ? Enfin, qu'est-ce qu'ils veulent ? En plus, on a la chance de ne pas communiquer avec eux directement, en français. C'est le seul fabricant français, on va dire, qui est vraiment all level et c'est le seul qui se fait défoncer gratuitement comme ça. Pourquoi ? Je ne sais pas, t'as qu'ils voient quelqu'un, genre, en tout, mais pas la méchanceté, mais t'as qu'accord, Greg, il n'a rien, le gamin, mais il a foutu ça à Plastoise. Plastoise, c'est quoi ? C'est bon, je ne sais pas. Ils font quoi ? On n'a pas de nouvelles dans leur statut, ils ont les marchandises sans facturer, on ne sait pas où ils en sont. Qui te souvenez, ils sont gentils, mais moi, je n'ai pas de nouvelles parce que j'ai eu un gros souci avec ces tenters et ils font autruches, mais bon, ça, je n'ai pas envie d'en parler parce que je n'ai pas envie d'en foutre de la merde, il n'y en a pas, Cartoon, super sympa. Voilà, le mec, il se rendit. Mais lui, après, vous ne faites pas chier, alors que pourquoi pas ? Je n'ai pas envie de le faire, s'il vous plaît. Il est gentil, il est gentil, il n'est rien demandé à personne. Mais voilà, pourquoi s'attaquer à des gens qui travaillent d'arrache-pied pour faire un truc de fou, qui proposent un truc unique et qui sont à l'équivalent, pour moi, de sideshow collectible dans le game, et on se dit, soyez sympas, ouais, la trunk, c'est un peu en retard, et so what ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, mais quand l'asiatique, la machin, qu'ils sortent ça en deux semaines, mais c'est normal. Les mecs, ils sont à côté, genre ils se lèvent le matin, ils mangent un croissant européen et la porte à côté, c'est l'usine. Les autres, ils sont à 12 000 km, comment vous voulez qu'ils travaillent ? Pareil, il y a le barrière de la langue, les délais, le décalage horaire, je ne sais pas, les endroits qui cassent tout dans les couilles, franchement, il y a un moment, essayez juste de vous calmer, juste être sympa en fait, essayez peut-être de, allez, ce sont dix fois qu'on va s'exprimer, prenez huit fois le temps d'être sympa, et les deux dernières, vous y allez à fond, vous dites, ouais, de toute façon, c'est des enculés, c'est des connards, ils font chier, allez-y, ça fait du bien, moi j'aime bien insulter des gens, mais bon, je ne sais pas de le faire en vidéo parce que ce n'est pas sympa, mais là, je trouve ça acharné, parce que moi, en tant que client professionnel, franchement, à deux ans de sous-midi, j'étais prêt à les décapiter, j'en avais ras la casquette, là maintenant, wow, c'est le feu, ça arrive tout le temps à l'heure, c'est le meilleur SAV de l'univers, il y a la preuve, il y a des gens qui font des SAV lundi, mercredi, je l'ai dans mon magasin, ou voir chez le client, même le lendemain des fois, il n'y a personne qui fait ça, il n'y a aucun fabricant, personne, ne me dites pas, ouais, il y a machin, non, personne, personne, parce que vous voulez me dire que ce n'est pas possible, je suis quand même, ça fait quand même 13 ans de magasin et 20 ans dans le métier, je sais qui est bon ou pas, et là, il ne faut pas déconner, les SAV, la qualité des statuts, moi perso, voilà, encore une fois je m'en fous, je n'ai jamais acheté une liquide de ma vie, mais c'est ouf, je trouve que c'est extraordinaire pour moins de 400 balles d'avoir une statue qui pète sa mère, qui est dynamique, qui tue, la communication, Instagram, Facebook, Youtube, ça va, bon voilà, il y a un moment où je me demande ce que les gens veulent en final, à la part juste se prendre le kiff d'insulter les gens, voilà, et ça je n'aime pas, voilà, moi je le dis parce que ça m'énerve, je suis le premier des fois à dire les choses qui vont bien et pas bien, et c'est une vidéo juste parce que c'était le week-end, j'avais passé un bon week-end avec Toasté Cassie Museum, à propos, allez-y, n'hésitez pas, et puis je vois Tsumé se faire incendier, j'ai un de mes potes là-bas et je dis, son anniversaire ça a été, ah ben non, mon anniversaire est parti en couille parce que des gens l'ont carrément agressé sur Facebook privé parce que Global Freaks, machin, Tsumé, et les gens l'ont fait privé quand même, il ne faut pas déconner, moi le premier qui vient me faire chier au magasin dimanche pour déconner de boulot alors que c'est mon anniversaire, je le bloque carrément parce que, ben ça va, c'est une statue, après ça ferait trois semaines que je ne réponds pas, je ne comprends, mais c'est arrivé le démoin, ben on va mettre gentiment, écoutez, je me tracasse, ma statue, ma préco, m'achète d'argent, qu'est-ce qu'il va se passer ? Et puis tu attends le mail gentiment, si après une semaine tu n'as pas de réponse, tu relances, mais après deux mois, là vas-y, tu vas sur Facebook, sur Instagram, même en live, tu les insultes, tu les envoies chier parce que c'est normal, mais comment tu, comment vous voulez que des gens réagissent en si peu de temps en week-end pour une histoire pareille ? Comment ? Et comment les gens sont assez cons pour aller s'attaquer à Tsumé et prendre des photos et n'y en a fuité ? Ben c'est surtout à deux, trois heures de la préco, c'est débile, mais voilà. Enfin voilà, moi je ne trouve ça pas normal, je suis désolé, moi je suis toujours pour la justice quoi qu'il arrive, moi les gens qui sont cons et fainéants, ils méritent toutes les insultes du monde, des grosses pêches dans leurs tronches, ça c'est sûr, mais les gens qui font de leur mieux et qui font des erreurs, enfin pas grand chose comme erreur, parce qu'ils travaillent, mais il n'y a que ceux qui travaillent qui se trompent, il n'y a que ceux qui glandent qui peuvent rien faire de mal parce qu'ils ne foutent rien, donc je suis désolé, mais s'il vous plaît, n'importe quel truc, même pour les animaux, même pour la bouffe, même sur quoi que ce soit, prenez le temps d'être positif. C'est comme la remarque sur Nico avec qui l'a pris un peu, ça ne se fait pas, il faut réfléchir, je sais que ça ne veut pas plus d'être méchant, mais on ne fait pas cette remarque sur une vidéo parce que forcément la personne va prendre mal, il n'y a pas le second degré, quand on est potes, on peut se dire ouais bro, tu as une sale tronche, mais en vidéo, dire vous avez une sale tronche, les gens font, tu as un problème ? Non, c'est une blague, et c'est mort, et là c'est mort. Donc voilà, et les autres choses sont faites pour s'exprimer, c'est super important, j'espère que le focus est cool parce que Nico de Flying Geek a essayé d'ajuster la caméra, et normalement c'est plus fluide qu'avant, il a touché à mon truc, il a fait une sorte de Kundéli chelou, je ne sais pas, on verra bien, mais voilà, ça ne s'adresse pas forcément à tous mes clients, parce qu'en général, j'ai super bons commentaires sur YouTube ou les gens un peu chelous, mais ça n'a jamais eu des trucs déneux et je m'en fous, mais de toute façon, je m'en fous, je fais attention aux commentaires, mais je n'y prête pas attention, genre voilà, ce qui me dit, vos magasins sont moches, si tu le dis, quand on aura un magasin et tout ce qu'on a, on verra si tu feras mieux, quoi qu'il arrive, mais être fabricant, c'est pire, parce que n'importe qui peut être client, n'importe qui peut faire un magasin, parce qu'on ne peut pas se mentir, vous trouvez un fournisseur, vous avez un bon ratio, ça se passe, mais fabriquer des statuts, je ne sais même pas la moitié de ce que fait n'importe quel fabricant, et en général, j'essaie toujours d'être le plus juste possible, même si des fois, je ne comprends pas les frais et moi, les studios, leur prix, les délais, etc., mais j'essaie d'abord de poser des questions gentiment, en disant, écoute, ce n'est pas normal, j'ai du retard, genre, j'ai demandé à Tsumé après la baguille, il m'a dit, ouais, mais en fait, elle est presque finie, ah, c'est bien de le dire, ben écoute, on ne peut pas communiquer sur tout, et voilà, ça va être là, je ne vais pas arriver, et faire, eh ou la baguille, foutage de gueule, et mon argent, machin, le mec, il le prend mal, il se vexe, il passe une mauvaise journée, on en passe tous assez des mauvaises journées comme ça, donc voilà, ben je pensais bien, si vous savez quoi, mettez un beau message sur la page Facebook de Tsumé, mettez, on vous aime beaucoup les amis, vous êtes cool, si ma silencieuse, comme disait Mika, voit cette vidéo, faites juste ça, je ne sais pas, voilà, et pour ceux qui se sont fait arnaquer, ou qui ont eu des problèmes, soyez un peu patients, je sais, c'est horrible, je sais ce que c'est, le cas Oniri, au début d'année, il m'a bien, bien mis le seum, mais vous avez vu, je suis assez positif, je n'ai pas commencé à partir de burn-out, je n'ai pas commencé à dire ouais, votre argent, elle va vous faire foutre tant que je n'ai pas de nouvelles, je suis resté calme, et j'ai essayé de savoir pas, bon, j'ai fait une vidéo réactive où clairement, je les menace de les tuer avec des sangliers, c'est un peu légitime, mais je n'ai pas empêté les nœuds, en train d'engueuler, les insulter à fond, parce qu'il fallait quand même tourner ça sur l'humour et sur la sympathie, et je pense que c'est nécessaire pour que les gens gardent le sourire, qui ne voient pas une vidéo, ils se disent putain, j'en ai marre, le mec il se plaint, il est mauvais, il va me foutre de mauvaise humeur, vous avez vu, je souris en disant ça, donc voilà, je pense que c'est déjà bien, vous avez vu le nouveau t-shirt, ils sont cools, c'est pour les très enthouspètes, merci à vous tous, je pense que c'est tout, j'ai fait ma crise, j'avais vraiment envie de tourner, parce qu'en plus, je n'ai pas été absent pour les raisons familiales, et je suis sûr que ça va aller, Rennes grave, il n'est pas mort, je vous rassure, mais voilà, les aériens de la vie, et la preuve lui aussi, je suis sûr que cette vidéo, parce qu'il va regarder après, il va se marrer, il va faire, ouais, trop cool, donc voilà, c'était Julien Chédaïs de Semaine TV, merci à vous tous encore une fois, gardez juste le message qu'il faut être sympa, maximum, vous êtes gentils, et que les messages sympas, voilà, c'est tout ce que je demande, j'espère que le message passera bien, et que les gens ne vont pas être méchants, parce que j'ai pas envie qu'ils soient méchants et agressifs, parce qu'ils disent, ouais, ok, et si vous n'êtes pas content, mettez un dislike, voilà, juste un dislike, un commentaire, s'il vous plaît, voilà, merci, passez une bonne soirée, une bonne journée, on vous aime beaucoup, et on vous dit, à très bientôt, on vous aime beaucoup, et on vous dit, à très bientôt,